Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous un drill engine pour voir un blueprint une interactivité relativement simple qui est la téléportation c'est à dire qu'on va pouvoir déplacer notre personnage de d'une zone à une autre avec donc la technique de blueprint bien entendu qui va nous permettre de passer d'un espace à un autre grâce donc à la localisation du personnage et à la position donc d'un nouvel acteur que l'on va pouvoir placer comme référence dans la scène et qui va donc servir de point de chute de notre joueur dans le level donc on va regarder cette mise en place donc dans un premier temps on va créer donc un blueprint donc bouton la souris blueprint classe actor ici donc bp transport par exemple et ce bp transport on va pouvoir donc lui associer éventuellement donc des éléments c'est à dire un élément de base significatif un point de repère voilà donc on peut mettre un ensemble d'éléments ici moi dans l'exemple que j'ai montré j'ai fait un bp vert tombe ici et j'ai mis en place donc une simulation de 3d gaz ici qui est dans un rythme 5 une nouveauté donc de gestion donc de de les simulations dans niagara donc voilà on a donc ça une sorte de de mini tornades qui se joue en vert violet ici que l'on a mis en place donc s'appelle portes temporelles donc on a créé donc le le système niagara que l'on va retrouver donc dans les fixe ici voilà ok et ce système niagara étant créé et bien on va pouvoir donc le soit le mettre directement dans la scène ou le mettre à l'intérieur donc du bp du blueprint que l'on veut utiliser alors on peut le mettre directement dans la scène et le calais par rapport au blueprint par rapport à la box de collision qu'on va utiliser de telle manière que les deux soins indépendants pour des raisons de de jouabilité enfin ou de d'édition plutôt même dans le sens où quand on va venir travailler sur le bp vert tombe ici on va avoir la simulation on peut la bloquer bien entendu mais elle sera présente donc on peut très bien donc la mettre dans la scène dans le level et mettre juste donc la box parce qu'on va avoir besoin d'une box de collision donc la box de collision que l'on met en place ici on vient à la rajouter avec le ad box c'est assez classique un box collision ici voilà et ça va nous permettre donc de dessiner box alors on la dessine un peu enfin on la positionne et agrandis par rapport au vortex ici 3d un peu à l'intérieur de telle manière que le personnage doivent bien rentrer à l'intérieur donc pour que on utilise la fonction donc de sur la box ici donc à à partir de ces éléments mis en place et bien on va pouvoir donc d'abord d'une part compilé sauvegarder et les mettre donc dans dans la scène c'est ce qu'on a fait donc ici on peut l'outliner bp vert tombe ici voilà ok on a mis en place ici ok et on a donc le vortex et à l'intérieur donc la box alors on le voit pas parce que ici je suis en mode game view j'enlève le mode game view on voit les box les lumières et les éléments comme ça et dans la porte temporelle ici que j'ai mis en place qui viennent de mon donc de mon niagara on a une normalement par défaut c'est cocher show overlay alors show overlay ça fait le cadre donc de ce qui est le cadre de la simulation puisqu'on est en simulation voxel on a le cadre et il sera présent donc dans le jeu si on ne vient pas décocher show overlay ici donc de manière d'avoir juste le vortex et quand même mieux au niveau donc du design ici de la scène ok donc ça étant mis en place on n'a plus qu'à venir maintenant donc dans l'event graph donc dans l'event graph on va construire donc autour donc d'un d'une fonction qui s'appelle set actor transform ici donc on va faire un component begin overlap donc sur la box ça on le retrouve donc je descends et j'ai les events donc comme c'est une box de collision ce qu'on propose en premier c'est on de component begin overlap et on de component end overlap ici donc ici les view il est actif c'est autrement si j'en veux un autre je fais plus et il viendra donc dans l'event graph donc une fois que j'ai ce on de component begin overlap je le connecte à cette transform acteur sur le flux exécutable ici ok et je vais donc utiliser cette fonction cet acteur transform pour aller transporter donc l'acteur à un autre endroit dans le level donc le target c'est le get player pawn ici player index 0 donc c'est le joueur puisque c'est le player index 0 c'est le joueur de base à ici donc on vient mettre donc la fois la fonction qu'est player pawn ici ok donc une fois que ça c'est fait il faut donc que trouver une position avec new transform ici donc new transform ici on peut très bien rentrer une valeur en rentrant donc un vecteur par exemple ici par exemple j'aurais pu très bien donc à venir déconnecté donc alors non puisque ça c'est un plus mais j'aurais pu très bien rajouter un vecteur directement voire éventuellement ce qu'on peut faire break ici c'est venir faire bouton de la souris split struct pin qui va ouvrir donc la structure new transform split voilà et qui va nous donner donc la main pour la positionner le vecteur de location de rotation de scale et sweep et les portes ici qu'on avait déjà donc on va retrouver donc les trois vecteurs la localisation la rotation et l'échelle de scale sur laquelle on va pouvoir rentrer des valeurs directement si on sait dans le level dans l'absolu quelle est la localisation que l'on veut on peut très bien leur entrer là et puis ça s'arrête à ce moment là et on fait donc compile save et ça fonctionnera très bien par contre si on veut quelque chose de plus interactif dans le sens où on veut un élément de référence que l'on va positionner que l'on pourra bouger éventuellement dans le dans le jeu et donc le set actor transform sera toujours référencé à ça et bien il faut utiliser donc une variable donc l'on va créer ici qui va référencer donc un objet variable actor qui va référencer un objet ok ok donc je reviens ici je reconnais que le new transform on va voir donc la première chose à faire ici c'est de créer cette variable que j'utilise en get donc variable transform ici je crée une nouvelle variable donc avec le plus variable et je vais chercher donc acteur ici donc acteur et je mets en objet référence ok une fois que j'ai ça je n'oublie pas de compiler et de sauvegarder ici et dans le bp ver tombe ici on va avoir la possibilité donc de pouvoir avoir dans default ici retrouver la variable var tombe et venir donc lui mettre un acteur donc de du level donc soit en faisant drag and drop soit en venant chercher dans la liste donc ici j'ai créé un objet en fait qui s'appelle trans tombe voilà ici trans tombe qui est un caillou en fait pris dans la dans les assets et je suis venu poser positionner à un endroit donc ce trans tombe ici je vais l'utiliser pour venir le mettre ici donc ce trans tombe je peux le retrouver voilà c'est un static mesh hop voilà le voilà c'est un petit caillou ici qui était dans les assets et je suis venu donc ici mettre devant ce décor ici dans lequel va se retrouver donc le le squelette mon personnage ok donc ça étant positionné à l'endroit où je veux donc au dessus d'un peu au dessus du sol éventuellement et ainsi de suite je vais pouvoir donc revenir sur mon bp ici reviens dessus et hop detail et je viens bien mettre donc ici variable trans tombe donc on le met ici et on le met pas donc ici dans défaut value à ce niveau là on le met donc dans le detail du du bp une fois que cela est fait donc on peut faire donc drag and drop en faisant un guette ici donc guette variable c'est ce que j'obtiens juste au dessus et puis je vais venir faire un guette acteur location pour récupérer la localisation donc du de 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 la variable tombe ici donc du de mon objet ici alors je pouvais faire aussi un guette acteur transform éventuellement qui est plus complet dans le sens où il ya la location la rotation et le scale et puis venir brancher directement venir brancher directement ici new transform je n'aurais pas eu de la conversion juste juste au dessus avant donc ça c'est une des possibilités si on veut être plus complet si on a des on veut faire des variations de scale ou de voilà ou de rotation on utilisera le guette acteur transform ici ici j'utilise juste l'allocation et je vais venir ajouter donc un plus vecteur donc en fait j'ai fait plus ici donc ad voilà et j'obtiens le note du dessus qui va me permettre de faire un petit décalage donc sur la hauteur éventuellement un petit décalage à droite et à gauche pour pas que le le joueur le personnage du jeu tombe sur le caillou exactement mais légèrement à droite ou à gauche sur les axes x et y donc ce vecteur sert à finir de positionner à délocaliser légèrement de manière relative par rapport au guette acteur location de var tombe ici ok et puis je viens donc faire drag and drop ici sur new transforme et comme en fait on a un vecteur location et ici on a un new transforme qui prend en compte la location encore une fois le scale et le rotate et bien il va amener donc un petit convertisseur ici qui convertit de vecteur à transforme ici qui est beaucoup plus complet ok et donc voilà le résultat qu'on obtient ici pour venir donc on compile en save pour venir donc repositionner de manière rapide et simple donc dans dans le level donc notre notre personnage donc il trouve son petit son chemin ok voilà pour arriver au vortex ici et hop voilà et donc le personnage se retrouve ici on pourra donc voilà il y a un petit décalage par rapport au caillou ici c'est décalé et on pourra faire plus ou moins voilà selon on veut réellement le positionner et dans ce dans cette configuration là l'avantage encore une fois que de rentrer une valeur directement en vecteur c'est qu'on va pouvoir le décaler le déplacer sans que ça voilà ça pose un problème il y en a deux ici en instance hop le deuxième c'est pas le bon c'est celui-là voilà et donc on va pouvoir décaler et voilà et même pendant donc le jeu éventuellement selon ce que fait le joueur décaler donc cet élément de référence à d'autres à un autre endroit selon vous le joueur doit atterrir entre guillemets après être passé à travers le vortex